Je vais vous montrer ma façon de procéder pour blanchir un crâne. Pour commencer, ce qu'on va faire, on va venir nettoyer la tête, on va enlever toute la peau, toute la viande le plus possible, la langue, les yeux, la cervelle. Il faut plus qu'on en enlève, moins qu'on voit d'ouvrage à faire par après. Puis ensuite, quand ça, ça va être fait, on va le faire bouillir 1h, 1h30. Moi, je l'ai fait bouillir avec un peu d'Oxycline dans mon eau. Ça fait en sorte que la tête, elle sort encore plus blanche un coup qu'on l'a blanchi avec le pyroxyde volume 40. Puis aussi, notre chaudron, il reste moins gras, il est plus facile à nettoyer. Donc après ça, on va le faire bouillir 1h, 1h30. Je vais laver au pressure washer pour enlever ce qui reste de collé en fait de viande. Ça se fait quand même assez vite l'enlever. Puis si c'est nécessaire, je le remets à bouillir un peu pour être capable de faire décoller le restant de chair et de viande qui va rester. Par la suite, un coup qu'on l'a fait bouillir, je vais le laisser sécher. Puis le lendemain, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pyroxyde en crème. Je vais venir tout complètement le beurrer au complet. Je le mets dans le sarin wrap, puis je laisse ça là 24 heures. Puis au bout de 24 heures, je vais le rincer à l'eau, puis je vais le laisser sécher, puis ça va sortir blanc blanc blanc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va nettoyer la tête. Donc on va commencer par enlever la fourrure. Bon, maintenant qu'on a tout enlevé la fourrure, on va enlever le plus possible de viande. Moi, je commence toujours avec la langue, je fais juste suivre ici chaque bord de la mâchoire, puis on va être capable de tout sortir ça d'un morceau. On va enlever les joues. On va enlever les joues. Puis par après, bien là, c'est de venir couper un petit peu partout, essayer d'enlever le plus de viande possible. Un ours, un petit peu de viande aussi sur le top du crâne. C'est vraiment de venir essayer d'en enlever le plus possible qu'on est capable. Même chose pour un chevreuil ou un orignal, on essaie toujours d'enlever le plus possible. Donc je vais continuer ça. J'ai enlevé le plus de viande que ma patience le permet. Il y a bien des morceaux qui sont quand même bien accrochés, mais on enlève le plus qu'on est capable. Puis après ça, le restant, un coup qu'on va le faire bouillir, puis avec le pressure washer, ça va super bien s'enlever. Donc, prochaine étape, le bouillage. La dernière fois, quand j'ai préparé mes têtes, je n'avais pas le temps de les bouillir tout de suite, donc je les avais mis à geler. J'ai pris le temps de les faire des gelés, puis aujourd'hui, on va procéder au bouillage. C'est pas très compliqué, c'est assez vite cette étape-là. En gros, on va prendre nos crânes, on va les mettre dans un chaudron. Moi, j'ai un chaudron que je me prends juste pour ça, un vieux chaudron que j'ai pris. Après ça, j'ai un petit brûleur au propane, puis de l'OxyClean, parce que dans mon eau, je vais mettre une coupe d'OxyClean. Comme ça, bien, notre chaudron, il va rester moins gras, parce que la cervelle, c'est quand même assez gras. Puis quand il n'y a pas ça, le chaudron, il vient vraiment dur à laver, puis bien crasseux. Puis aussi, ça fait en sorte qu'avec l'OxyClean, le crown, j'ai remarqué que c'est plus facile à le faire sortir blanc. Donc, on va procéder avec ça. Je vais mettre... Là, j'ai deux têtes à faire aujourd'hui. Je vais mettre mes deux têtes dans mon chaudron, avec de l'eau par-dessus, puis on va faire bouillir ça. J'ai mis mes têtes dans la casserole. Là, je vais venir remplir mon pot avec de l'eau. Également, on essaie d'en avoir quand même le mieux qu'on est capable par-dessus nos têtes, sans non plus vouloir le faire déborder quand ça va bouillir. Parce que, comme des raisons, ça va bouillir pendant à peu près une heure, donc on va perdre de l'eau. C'est sûr, il faut rester attentif. Si jamais l'eau, elle vient trop basse, il faut en rajouter. On va perdre notre brouillon, mais c'est pas grave. On va juste le faire bouillir un petit peu plus longtemps. Donc là, je vais remplir mon chaudron. Je vais venir ajouter mon oxy-cream. J'en mets une coupe au complet dedans. Et voilà. Je pars le brûleur. Puis, on laisse cela pour environ une heure. Et après, on va le nettoyer avec la laveuse, le pressure washer. Puis, si jamais qu'il reste des morceaux qui sont durs à enlever, on va le refaire bouillir. Mais normalement, avec le pressure washer, après une heure de bouillage, on n'a pas vraiment besoin de le refaire bouillir. Donc, la suite, dans une heure. N'oubliez pas de surveiller votre bouillon pour faire sûr aussi que ça ne bouille pas trop fort. Parce que si ça bouille trop fort, votre chaudron va déborder. Puis, par après, ça peut venir rendre vos appareils de chauffage quand même assez gras. Donc, moi, ce que je fais, je le fais bouillir, mais je contrôle mon bouillon pour pas que ça bouille trop non plus. L'étape du bouillage est terminée. Moi, dans le fond, le coup que ça commence à avoir un petit bouillon, je calcule à peu près 45 minutes et une heure à partir de là. Parce que souvent, l'eau qu'on va mettre, surtout du robinet à ce temps-ci, est plus froide. Donc, le temps que l'eau, elle se réchauffe. Après ça, je calcule 45 minutes et une heure. On va fermer ça. Puis, on va procéder au lavage avec le pressure washer. Là, on est rendu à l'étape la plus salissante. Nettoyer avec le pressure washer. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des bottes d'eau. J'ai un tablier comme de vinyle. Parce que ça éclabousse pas mal. Puis, des morceaux de cervelle, c'est quand même gras aussi. Fait que je porte toujours ça. Parce que ça l'évite d'être trop sale. On va commencer ça. Comme vous pouvez voir, les morceaux commencent déjà à se détacher par eux-mêmes. Puis, le crâne a déjà commencé à blanchir, vu que ça bouillit avec l'oxyclean. Il y a certains os. Le cheval aussi, c'est la même chose. Ici, je sais pas si on peut voir. Il y a comme une ligne. Puis, des fois, ça porte à tomber. Donc, si jamais que vous perdez des morceaux, gardez-les. Ah! Là, c'est chaud. Gardez-les. Puis, vous allez pouvoir les remettre en place facilement. Puis, par la suite, quand tout va être sèche, vous les placez. Vous les faites sécher en même temps. Parce que des fois, l'oxy bouge. Puis, vous mettez un peu de colle à un coup que c'est séché. Si vous voulez faire ça, ça reste là. Puis, il n'y a aucun problème. Ça apparaîtra même pas. Donc, on va commencer le nettoyage avec le pressure washer. J'ai enlevé pas mal les plus grosses parties. Comme qu'on peut voir là. Pas mal la seule chose qui me reste, c'est la cervelle à l'enlever. Je sais que pour un chevreuil, ça va super bien. On peut pomper facilement l'os ici. Puis, l'os des oreilles. Mais, pour un ours, là où il y a les oreilles, là, c'est pas mal plus dur. Puis, ici, je vais essayer de le casser. De l'enlever sans casser la tête. Un chevreuil est l'habitude de le faire assez bien. Là, pour un ours, c'est pas mal l'une des premières fois. Donc, on va voir. Ici, là où il reste, c'est plus du cartilage. Donc, si vous le laissez là, ça se peut qu'avec le terre, ça ne vienne qu'à jaunir. Mais, ça ne pourrira pas. D'un coup, on va avoir mis le péroxyde. Parce que c'est vraiment, là, du cartilage. C'est pas de la viande. Puis, pour le restant, bien, en dedans du nez. Un chevreuil, normalement, j'enlève toutes les petits os. J'ai une autre tête à faire après. C'est une tête de chevreuil, je vais pouvoir vous montrer. J'enlève toutes les petits os à l'intérieur avec une paire de long-nose. Mais, là, celui-là, avec l'ours, tout, c'est super bien nettoyé. Fait que, je vais les laisser là. On peut voir, la cavité ici, là, c'est la même qu'à l'avant. Je vais passer un coup de pêcher ouageux là-dedans. Puis, tout semble beau. Fait que, je vais laisser ça comme ça. Je vais essayer d'enlever l'os. Je vais prendre une paire de long-nose ou un... n'importe quoi, un tournevis. Je vais venir essayer de... Ah, ça s'en vient! Voilà! Ça a commencé à fondre. Toute la partie ici en arrière va sortir. Là, voyez-vous, on a facilement accès à la cervelle pour tout l'enlever avec nos pinces. Puis, un coup qui va être placé en présentation, ça ne paraît pas de toute façon. Donc, c'est pas mal plus facile à nettoyer. Comme vous avez pu voir, je pensais presque casser autre chose que la vertèbre que je voulais enlever. Mais finalement, avec un peu de force, ça s'est bien enlevé. Donc là, on va pouvoir... En même temps, je suis dans la préparation de ma saison de trappe. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais venir aussi enlever l'os des oreilles à chaque côté. Puis aussi, la grosse vertèbre qu'il y a là. Donc, je vais venir prendre l'os. Bon, et voilà! On est venu au bout de l'enlever. C'est beaucoup plus accessible. Si vous l'accrochez, ça ne paraît pas tant. Vous pouvez aussi décider de laisser ce morceau-là, puis de gosser avec un tournevis, des choses comme ça, pour le laisser tomber. Mais en enlevant comme ça, c'est pas mal plus facile pour tout nettoyer. C'est sûr que faites attention pour pas justement casser votre crâne quand vous allez le faire. Mettez de la force, mais quand même pas trop. Le tir à serrer, il y a là tonton, tout autour. On va aller passer un dernier coup de pressure washer. Question de ta faite au fond, là. C'est comme des morceaux de cervelle qui restent collés, là. Quand, justement, on n'enlève pas la grosse partie, là, elle est plus facile à... Elle est plus difficile, c'est-à-dire, à aller chercher. Donc moi, je l'enlève. Si vous voulez la garder, c'est votre choix. J'en ai déjà fait comme ça. Je m'assure qu'il y a vraiment beaucoup de pyroxyde en dedans pour que ça vienne vraiment à tout brûler le plus possible. Puis, c'est ça. Donc là, on va aller rincer ça. Puis, par la suite, ça aussi, c'est une chose qu'il faut faire. Je vais le faire tout de suite. Il faut enlever, là, toutes les... Comme ça, c'est du cartilage dans le nez. Aussi, là, je vais venir enlever tous les petits os de celui-là, le chevreuil. Ça se fait quand même assez bien. Pour les os, comme je disais tantôt, c'est un peu la même chose aussi. Il faut faire attention parce que les os, ici, sur le dessus du nain, des fois, ça arrive surtout si ça le trop bouillit. Ils sont plus faciles à se défaire. Puis, comme on peut voir ici, là, il y a vraiment des séparations, là. Puis, aussi, pour le devant, là, du palais, ici, là, souvent, là, il va chercher à se splitter ici. Puis, des fois, ça peut arriver que les deux morceaux, ils vont tomber. Donc, c'est juste de faire attention. On peut voir ici, là, il y a quand même une petite fissure, là, je ne sais pas si on la voit, là. Mais souvent, là, c'est là que ça va se défaire. Donc, c'est juste de les reprendre puis de les remettre en place. Pas en le faisant sécher. Parce que j'ai remarqué, souvent, si on le fait sécher à part, des fois, il ne rentre plus par après. Ça fait que, petite chose à porter attention. On va aller finir de laver ça à ce temps. Donc, comme vous allez pouvoir voir, au fond, là, la cavité, là, c'est que si on n'enlève pas le gros morceau, il y a plusieurs à aller chercher, là. Mais là, là, toutes les petites pâles, là, des fois, il y a des morceaux de cervelle qui restent. Donc, c'est pour ça que j'enlève le morceau. Puis, comme on peut voir à l'intérieur, là, tout est super propre. Il ne reste aucun résidu. Donc, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est emballer ça dans le pyroxyde. Attendre 24 heures. Puis, rinçage, séchage, ça va rester tout blanc. Ça va être merveilleux. Maintenant, on va mettre le pyroxyde. Ce que j'utilise, c'est du pyroxyde volume 40 en crème. Moi, où est-ce que je le trouve? Écoute, j'ai un magasin de coiffure. Pas trop loin de la maison. Puis, une grosse bouteille comme ça me coûte 7$. Donc, des fois, vous êtes capables d'avoir des bonnes deals. Sinon, il y a certaines pharmacies, vous allez être capables d'en avoir en plus petit format, par exemple. Voyez-vous, là, normalement, avec un comme ça, je fais à peu près, là, 3 crônes. Après ça, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre de la crème pas mal partout. Puis, pour que la crème, elle reste dessus, parce qu'on s'entend que ça a tendance à vouloir glisser, je vais venir mettre un morceau de papier bleu. Ça peut être un morceau de Scott Tower, juste que le morceau de papier bleu est un peu plus résistant. Puis, un coup que ça s'est fait, je l'enroule dans le serre-in-rape, puis j'attends 24 heures. Puis, dans 24 heures, on va venir le rincer. Très important aussi de mettre des gants, parce que c'est quand même assez fort comme pyroxyde. Puis, juste en avoir une petite goutte sur vos doigts, là, vous allez avoir les doigts qui vont venir tout blancs, là, où est-ce que vous en avez eu. Donc, important de mettre des gants. Normalement, je mets des petits gants de latex, mais là, j'en ai plus. Fait que j'ai sorti les beaux gants à vaisselle. On va s'y préparer déjà une couple de morceaux, parce que tantôt, on va avoir les doigts beurrés. Ça va être trop tendre. Pour les mâchoires, si vous ne voulez pas les garder, vous pouvez simplement les jeter. Mais pour les mâchoires, moi, je les fais quand même. Puis, je les coupe en deux. Comme ça, je vais pouvoir venir enrober chaque côté de la mâchoire. Là, j'ai deux bouteilles, parce que j'ai un petit restin ici. Là, ce qu'on va venir faire, je le fais dans un récipient parce que je ne veux pas que ça va couler. Je vais pouvoir venir me reprendre par après dans le récipient. Donc là, je vais venir remplir une bonne partie de la cavité de la cervelle. Ça va chercher à couler par les petits trous qui sont un peu partout. Et là, on va venir vraiment en étendre partout. Faites attention aussi, parce que si vous en avez sur votre linge, ça tâche. Bon, là, ça me semble assez bien rempli. Faites que là, je vais venir prendre mon papier bleu et je vais venir le mettre par-dessus. S'il vous en reste, là, vous pouvez venir en mettre un petit peu sur le papier bleu pour qu'il s'imbibe vraiment. S'il y a des petits endroits que vous avez oublié d'en mettre, bien, ils vont être couverts avec le papier. Donc là, je vais venir faire la même chose avec les autres morceaux rejets. Il faut venir appliquer le péroxyde. Puis après ça, le papier ainsi que le sarenrap. Dans le nez, on a beaucoup de petits tosses que j'ai laissés pour celui-là. Donc, je m'assure de bien le remplir comme il faut. Aussi, j'ai oublié de mentionner, je n'ai pas laissé sécher super longtemps. À peu près une heure, juste pour faire sûr que ce qui en fait d'eau, le plus gros de l'eau est bien ébouté. Puis, par la suite, justement, je viens mettre le péroxyde. J'attends une heure, une heure et demie. Puis, c'est suffisant. Le crâne va vraiment sortir blanc par après. Bon, là que ça c'est fait, je vais remettre ça dans mon bac. Il me reste du péroxyde dans le fond, c'est pas très grave. Je remets ça là-dedans. Puis, dans 24 heures, on va rinsser ça à l'eau. Puis, par la suite, on va le laisser sécher comme il faut. Plus qu'il va sécher, plus qu'il va venir blanc. Au début, il va quand même avoir une petite teinte. Certaines en voient un petit peu jaune autre. Mais, normalement, 24 heures après, 24 à 36 heures par après, le crâne devient super blanc. La prochaine étape, le rinçage. Dernière étape, 24 heures plus tard, je vais venir tout rincer ça, enlever tout le péroxyde dessus. Encore une fois, j'ai mis des gants parce que sinon, je vais me ramasser les mains toutes tachées de blanc. Donc, là, on va rincer ça. Comme qu'on peut voir, comparé à hier, le crâne est déjà assez blanc. Donc, quand il va sécher, justement, il va vraiment venir encore plus blanc. Là, il a comme une petite teinte jaune autre. Mais, c'est parce qu'il est pas séché encore. Quand il va sécher, il va sortir blanc, blablabla. Maintenant que ça c'est fait, hier, quand j'ai mis le papier, le cartilage, il a comme lanché entre les deux. Fait que, je vais juste venir essayer de recoller ça. Un coup que ça va être séche. Sinon, bien, c'est pas plus grave. Donc là, d'ici 24 à 36 heures, les crânes devraient venir blablabla. Un coup qu'ils vont sécher, ils vont venir blancs. 24 heures plus tard, comme vous pouvez voir, l'écran m'a blanchi. L'os est un petit peu moindre, pour vous montrer. Il a blanchi quand même, mais un peu moins que ce que je pensais. Il reste quand même des taches, comme un peu plus jaune autre. On dirait que c'est des endroits que l'os est comme moins épais. Puis aussi, j'ai peut-être l'impression que normalement, je fais bouillir une tête à la fois. Pour la première fois que j'ai fait les deux têtes, il aurait peut-être fallu que je mette plus d'OxyClean. Parce que, dans le fond, ce qui rend vraiment gras, c'est la cervelle. Là, on s'entend que j'avais deux cervelles à éliminer, dans le fond, à contrôler le gras. Donc, c'est peut-être l'impression que ça me donne. Qu'avoir mis deux coupes ou une coupe et demie d'OxyClean, ça aurait peut-être aidé mon problème. D'autres, il est quand même beau. C'est juste parce qu'il est un petit peu moins blanc que ce que j'aurais pensé. Puis, lui, de chevreuil, qui a vraiment sorti tout blanc, ça a vraiment fait une bonne job. C'est de cette façon que je procède pour blanchir l'écran. C'est sûr qu'il y a plus qu'une façon de le faire. Moi, c'est la façon que j'utilise. Puis, ça fait une dizaine que je fais et j'ai toujours des beaux résultats comme ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Puis aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à la page Facebook de Destination Nature. Donc, sur ce, à la revoir !